Musique Bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog c'était pas prévu et finalement je crois que j'y ai pris goût et j'ai pris l'habitude aussi de filmer plus régulièrement donc c'est vrai que j'avais envie de recommencer un vlog mais c'est vrai que sur une semaine c'est un peu compliqué donc je pense que je ferai des vlogs entre le mardi soir et le samedi soir pour que ce soit plus simple puisque déjà ça me fait moins de journées de boulot dedans et ça me permet de monter le vlog et de le poster le dimanche donc je pense que c'est à peu près le bon créneau donc voilà j'ai décidé de repartir pour un vlog et aujourd'hui du coup on est mardi 16 novembre il est actuellement 19h25 je sors de la douche et du coup je vais beaucoup mieux dans le dernier vlog je vous disais que j'étais malade et effectivement j'ai été très malade mais l'avantage c'est que ça n'a pas duré trop longtemps donc ça c'était plutôt bien on a réussi à faire l'anniversaire de ma maman donc ça c'était cool aussi mais c'est vrai que là j'ai l'impression d'être quasiment remise mais il m'a fallu quand même plusieurs jours lundi comme je vous disais ma classe était fermée et heureusement parce que du coup c'était une journée de boulot mais beaucoup plus posée et c'était pas plus mal parce que j'avais pas spécialement beaucoup d'énergie aujourd'hui j'étais trop contente de retrouver mes élèves même si au final j'ai un tiers de ma classe qui n'était pas là donc j'avais 6 absents et mais du coup en fait 6 absents ça fait une classe plus tranquille et donc du coup c'est vrai que c'était aussi une journée un peu plus tranquille et c'était pas plus mal parce que voilà j'étais encore un peu fatiguée en plus cette nuit ça a été un peu compliqué même si en fait elle a très bien dormi en début de nuit elle a très bien dormi en fin de nuit mais en milieu de nuit ça a été un peu compliqué donc donc c'est tout nous on a dormi dans le canapé avec mon chéri mais on ne l'a pas prise avec nous dans le canapé on l'a bercée on s'est rebeillée et puis finalement elle a réussi à finir sa nuit donc voilà c'était plutôt cool et donc si je vous reprends c'est pour vous dire plusieurs choses déjà premièrement on essaye depuis hier soir avec mon chéri d'avoir un bon rythme le soir parce que c'était un petit peu trop aléatoire et ça n'allait pas en fait il y a des soirs où on était très performant on était lavé on avait mangé rangé avant qu'elle prenne le biberon on enchaînait et à 21h30 tapante elle était couchée et puis il y a des soirs où c'était beaucoup plus chaotique puisque nous à 21h on n'avait pas encore mangé on était en train après ça dépend aussi de l'heure à laquelle elle a pris son biberon à 4h en fait et ça nous on n'a pas trop beau au chapitre en fait mais c'est surtout que je lui ai dit hier que nous il faut qu'on soit lavé et qu'on ait mangé à 20h30 tout est rangé on a mangé voilà donc on essaye ça donc là vous voyez il est 19h25 on est lavé il n'y a pas besoin de préparer à manger ce soir puisque je suis allée chercher une pizza poivron chorizo chez Marie Blacher donc elles sont trop trop bonnes donc on mange ça ce soir donc c'est pour vous dire aussi à quel point je vais mieux niveau alimentation je remange vraiment de tout et ça va vraiment beaucoup mieux donc voilà et sinon quoi d'autre j'ai téléchargé une nouvelle appli hier c'est Forest que je vois passer énormément chez plusieurs booktubeuses qui sont aussi auteurs et elles utilisent ça pour couper complètement couper complètement de leur smartphone pendant qu'elles écrivent et moi c'est vrai que je voulais m'en servir pour le soir en fait au moment où je vais une coupe enfin au moment du bain en fait après le bain je veux complètement couper le téléphone parce que il y a des soirs où je me perds sur Youtube et donc du coup je vais passer une heure qui ne sera pas utilisée à lire par exemple et voilà j'ai vraiment décidé de couper le téléphone et puis du coup Forest c'est vrai que c'est sympa ça fait pousser notre forêt donc voilà hier j'ai fait pousser deux arbres j'étais contente et donc voilà je vais continuer ce soir d'utiliser ça donc c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses on essaye d'améliorer beaucoup de choses d'un coup mais voilà on est motivé sinon quoi dire d'autre j'étais plutôt performante aujourd'hui même si j'étais encore un peu fatiguée puisque en sortie d'école et en sortie de crèche on est allé faire un grand tour on a mis à peu près une heure pour aller lui racheter des vêtements et puis en prime on est passé chez Marie Blachère pour acheter du pain et la pizza pour ce soir bref donc voilà on a plutôt pas mal pas mal fait de shopping finalement et voilà du coup ma journée de jeudi elle est déjà prête il ne reste plus qu'à l'imprimer donc je vais essayer de le faire ce soir pour vraiment demain je veux passer une journée de lecture éventuellement de série mais je ne veux pas penser au boulot je ne veux pas me prendre la tête je ne veux pas me dire il faut que je me lève super tôt parce que j'ai du boulot j'ai une vidéo à monter à filmer tout ça tout ça non même si au final j'ai une vidéo à filmer et à monter et je ne sais encore pas ce que je vais faire peut-être un tag et peut-être le dernier tag que Ingrid la lectrice a fait je ne sais pas encore je déciderai sans doute ce soir avant de bloquer mon téléphone il faut que je regarde un petit peu les tags qui se font et je choisirai en fonction donc voilà et sinon niveau lecture mon objectif ultime c'est de terminer enchantement d'Orson Scott Card demain j'en suis ici en fait je suis page 397 il m'est resté une page pour être enfin bon bref et je vous rappelle qu'il y a 500 576 pages à peu près donc on est sur du 170 10 pages en gros qu'il me reste donc ce soir j'ai prévu de beaucoup beaucoup lire et demain vraiment de ne faire que ça parce que j'ai envie de passer à une autre lecture ça fait trop longtemps que je suis dessus en plus c'est vraiment bien là on est dans le monde actuel avec Ivan et Katerina et Baba Yaga aussi et c'est vraiment super sympa et je trouve que c'est vachement bien écrit parce qu'on est sur l'appréhension de notre monde des petits trucs ou des gros trucs selon quelqu'un qui n'aurait jamais vu ça jamais rencontré ça et c'est vrai que je trouve que c'est vachement bien fait vachement bien écrit donc c'est plutôt cool donc voilà ce soir ce qui serait vraiment bien c'est que je lis à peu près 50 pages ce serait bien au minimum si j'arrivais à lire au moins 80 pages ça permettrait de lire plus que 100 pages demain et je pense que c'est largement faisable donc voilà je veux finir enchantement demain et si je pouvais enchaîner avec une nouvelle lecture ce serait vraiment super bien donc voilà pour l'introduction de ce vlog j'ai beaucoup trop parlé mais j'avais beaucoup trop de choses à vous dire finalement voilà je vais vous laisser là dessus je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain salut et salut je profite d'être installée après avoir tourné ma vidéo pile à lire pour le cold winter challenge pour vous introduire la journée donc aujourd'hui on est mercredi 17 novembre il est 11h donc voilà comme je vous disais je viens de tourner ma vidéo j'ai réussi à prendre la décision de finalement faire une pile à lire pour le cold winter challenge de participer au cold winter challenge de re-regarder la vidéo de présentation de prendre toutes les catégories les sous-catégories et d'y associer des livres donc je suis plutôt satisfaite de moi après voilà il est 11h on n'est pas niveau timing on n'est pas super bon mais ça va le faire et c'est surtout qu'en plus ce matin la lose absolue j'étais claquée en allant donner le biberon du coup je me suis dit bah c'est cool je peux me recoucher j'ai dit qu'aujourd'hui je voulais que ce soit une journée un peu tranquille donc j'avais mis mon réveil à 9h30 quand même parce que bon il y a des choses à faire aujourd'hui quand même ne serait-ce que tourner et monter la vidéo bref donc voilà je remets mon réveil à 9h30 je crois que je me suis réveillée vers 9h10 mais un petit peu dans le gaz et je me suis dit oh est-ce qu'on ne pousserait pas encore jusqu'à 9h30 quand même parce qu'il y a moyen que tu te rendormes tout de suite et là sonnerie donc en fait c'était la dame qui venait changer notre compteur de gaz donc ça m'a fait trop rire parce que j'avais pas du tout noté la date puisque dans le courrier c'était marqué comme votre compteur de gaz est dehors vous n'avez pas besoin d'être présent on viendra le faire même si vous n'êtes pas là sauf que bah si en fait parce que elle a sonné elle est même venue toquer parce que j'ai galéré à retrouver mes clés donc j'arrivais pas à ouvrir la porte bref et bah en fait si parce que pour pouvoir changer le compteur il faut qu'on coupe notre chaudière donc si on n'est pas là on ne peut pas couper notre chaudière donc elle ne peut pas changer le compteur donc c'est bien beau dans notre feuille de nous dire au pire vous n'êtes pas là c'est pas grave si si en fait au pire on n'est pas là et bah elle ne peut pas le faire donc voilà ça m'a un peu saoulée mais c'est surtout que bah du coup j'ai pas eu besoin de statuer sur est-ce que je me lève ou pas je me suis levée du coup et voilà donc du coup mon matinée ça a été bah attendre que la dame du gaz finisse de changer le compteur et puis finalement je me suis préparée pendant qu'elle changeait le compteur en fait j'ai préparé ma vidéo et puis après bah voilà je me suis préparée j'ai tourné ma vidéo j'ai eu un petit doute je me suis dit ma petite chérie elle est réveillée à 10h 10h15 10h20 en fait je l'ai entendue elle était réveillée elle parlait dans le lit je me suis dit bon je vais m'habiller pendant qu'elle discute au pire j'irai la préparer si elle râle après et bah c'est tout je ferai ma vidéo elle sera à côté et en fait elle s'est endormie entre temps et là elle tousse un petit peu du coup je crois qu'elle s'est un petit peu réveillée donc je vais pas tarder à y aller donc voilà sinon le programme de la journée je crois que je vous en parlais un peu hier c'est essentiellement de la lecture un peu de série je ne sais pas quoi regarder ce midi je regarderai un épisode quoi qu'il arrive mais je sais pas si je me relance dans New Amsterdam ou si je tente l'épisode 3 de Virgin River pour vraiment me fixer et me dire est-ce que j'abandonne ou est-ce que je poursuis peut-être que ce serait bien de faire Virgin River parce que d'après Caroline voilà elle a lâché à l'épisode 3 et je pense que oui je vais peut-être lâcher à l'épisode 3 aussi donc ça peut être bien au moins dans mon esprit je saurais que Virgin River c'est bon c'est fini on n'en parle plus donc peut-être ça et il faut que je fasse des compotes il faut que je fasse des petits pots de compotes mais bon ça c'est pour 4h donc ça va j'ai pas décongelé son petit pot de ce midi par contre donc il faut que j'aille le faire et voilà voilà c'est à peu près tout et si on a quand même une personne qui vient nous faire nous faire un devis pour la pause d'une alarme chez nous à 4h30 donc voilà de toute façon à 4h30 il fallait que je sois à la maison donc voilà j'y serai et c'est à peu près tout par contre hier soir je vous disais que j'allais essayer de lire que ce serait trop bien que je lise 80 pages quelle bonne blague on rigole mais j'ai quand même un petit peu lu donc j'ai poursuivi ma lecture de Enchantement hier soir je crois que je vous disais que j'étais page 397 et là je suis page 415 donc honnêtement voilà 18 pages mais on était plutôt bon niveau timing j'étais dans le lit à 21h35 j'avais commencé à planter mon petit arbre dans Forest j'avais mis 40 minutes je m'étais dit je fais 40 minutes de lecture et en fait je crois que j'ai tenu une demi-heure et après en fait j'étais trop fatiguée donc voilà j'ai arrêté de lire j'ai fini quand même de planter mon petit arbre mais voilà je me suis couché et je crois que je me suis endormie pratiquement j'ai été à ma lumière et je crois que je me suis endormie instantanément donc voilà mais sinon niveau Enchantement on est plutôt bien c'est vraiment vraiment bien et là je trouve que ça commence à s'accélérer on est un petit peu dans l'attente de ce qui va se passer par rapport à Baba et Aga parce qu'il y a des choses qui se mettent en place et voilà j'ai trop trop hâte de voir comment ça va ça va se goupiller et j'ai hâte de savoir si justement ça va mettre un frein à Ivan et Katerina qui sont en train de prévoir des choses qui sont totalement bien pensées mais c'est vrai que j'aurais pas pensé en fait qu'ils allaient partir là dessus et en fait c'est super bien donc voilà j'ai trop trop hâte de lire aujourd'hui je vais essayer de faire ça le but c'est toujours de le finir mais honnêtement j'y crois pas trop après je fais que ça de ma journée il n'y a que ce midi où je regarde un épisode mais voilà il faut quand même que je monte ma pile à lire donc ça finalement la vidéo dure pas si longtemps que ça mais bon faut que j'incruste toutes les couvertures donc ça peut prendre un peu de temps et puis il y a quand même pas mal de bouts qu'il faut que je coupe donc je sais pas trop on verra en tout cas voilà pour ma journée je vais vous laisser là dessus pour l'instant je vous reprendrai peut-être tout à l'heure et puis voilà salut et puis on va vous laisser là et puis on va vous laisser là Sous-titrage ST' 501 Re, alors on est toujours mercredi 17 novembre, il est 22h, je suis officiellement dans le lit, ça a été un petit peu long une fois qu'on avait couché notre fille parce qu'il fallait que je finisse tout ce qui est... Je ne vais pas y arriver. Tout ce qui est description de la vidéo pour demain, donc de ma pile à lire pour le Covid Winter Challenge et les piles à lire, je marque tous les livres que je cite. Donc forcément ça fait un petit paquet de livres en fait. Donc voilà, et puis après, ranger 2-3 trucs quand même dans la cuisine, c'est toujours utile. Donc voilà, je suis officiellement dans le lit. Ma journée s'est plutôt bien passée. J'ai regardé un épisode de Virgin River ce midi. Donc j'ai regardé l'épisode 3 et je me laisse l'épisode 4 pour savoir si j'abandonne ou pas. Alors j'ai eu un, on ne va pas dire un regain d'intérêt, mais ça passait mieux. Donc voilà. Et sinon, ma petite chérie a beaucoup beaucoup dormi aujourd'hui. Par contre, elle a très peu mangé. Donc je me pose la question, est-ce que c'est encore une fois les dents qui ne vont pas tarder ? Surtout qu'en plus elle a été un petit peu grognon en fin de journée, même si c'est notre fille. Donc quand c'est des grognons, c'est pas fou. Donc voilà. Et sinon, du coup, je n'ai pas beaucoup lu parce qu'il a fallu faire des petits pots. Il a fallu monter la vidéo. Et puis faire à manger, manger. Et très vite, en fait, après elle s'est réveillée, on a joué. Et la personne qui est venue pour faire un devis, pour poser une alarme, est arrivée. Et c'était très longtemps. Donc je n'ai pas lu pendant toute cette partie-là. Puis après, la soirée, se laver, exporter la vidéo. J'ai quand même lu. Puisque je suis page 448 de Enchantement. Donc clairement, je n'arriverai pas à le terminer ce soir. Puisqu'en plus, dans mes nouvelles résolutions, je suis censée arrêter toute activité à partir de 22h15. Donc là, il va bientôt être 22h05. Clairement, je n'ai pas l'intention de lire que 10 minutes. Surtout au vu de ce qui va se passer maintenant, j'ai vraiment envie d'avancer un petit peu. Donc voilà, je vais lire un petit peu là. Mais avant, il faut que je change de t-shirt de pyjama. Puisqu'elle m'a récurgité dessus tout à l'heure. Je n'ai pas l'odeur là tout de suite où je suis. Mais en temps normal, j'ai l'odeur. Donc il faut que je change de t-shirt quand même. Donc voilà. On va dire qu'aujourd'hui, je pousse jusqu'à 22h30 dans mes résolutions. Ce n'est pas si pire que ça. Et mon objectif, aucun objectif en fait. Vraiment parce qu'à chaque fois que je me fixe des objectifs, je n'y arrive pas. Là, on va dire qu'on va plutôt se fixer un objectif de temps. Et j'aimerais bien lire une vingtaine de minutes. Ce serait vraiment agréable. Donc voilà à peu près le topo de ma journée. C'était plutôt une bonne journée. Même si finalement, j'ai l'impression de n'avoir rien fait. Et bien, en fait si, j'ai fait quand même 2-3 trucs. Mais la journée est passée vraiment très vite. Je n'ai absolument pas envie d'aller travailler demain. Mais alors vraiment pas. Mais bon, ça va le faire. Et puis voilà. Donc je vais vous laisser là-dessus pour aller changer de t-shirt. Pour aller lire un petit peu. Et puis après, je vais aller dormir. 20 minutes, ça me fait planter un petit arbre dans ma forêt. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à demain. Salut ! Bonjour à tous. On est jeudi 18 novembre. Il est 22h10. Je n'ai pas vlogué la journée puisque je travaillais. Donc je prends le temps là de vous prendre. Je vais essayer de faire tout vite, tout vite. Parce que j'ai très envie de lire. J'ai passé une plutôt bonne journée au boulot. Même si globalement, on n'a pas beaucoup travaillé. Puisque ce matin, on avait les photos individuelles. On avait notre première séance de gymnastique avec Christophe. Et cet après-midi, en plus, on a fait un PPMS intrusion à l'école. Donc forcément, ça coupe dans ce qu'on était en train de faire en fait. Et en plus, le PPMS intrusion sur toute mon école. Il n'y a que ma classe qui s'est fait avoir. Donc on est tous morts. Donc voilà. Clairement, il faut qu'on revoie ça. Ce qui est bien parce que du coup, faire les exercices, ça permet de voir où la sécurité pêche. Et la sécurité pêche à beaucoup d'endroits dans l'école. Mais du coup, voilà. On fera une autre façon de faire la prochaine fois. Quand on s'entraînera. Puisque on s'entraîne pour rien, entre guillemets. Puisque ça n'arrivera jamais. On croise les lois. Bref. Donc voilà. Plutôt bonne journée. Même si au final, il y avait tellement de choses qui ont pris beaucoup de temps. Donc forcément, niveau boulot, c'est moins satisfaisant que d'habitude. Mais bon. Bref. Par contre, ce qui était vraiment cool, ce midi, en mangeant avec mes collègues, en fait, on a parlé un petit peu de... Déjà du SFT. Donc je crois que je vous en avais parlé dans un précédent vlog. SFT de... C'est la prime qu'on touche quand on a des enfants par l'éducation nationale. Donc quand on a un seul enfant, c'est indécent tellement c'est bas. C'est 2,29€ par mois. Bref. Je m'étais battue pour le toucher, en fait. Puisque j'y ai le droit. Même si au final, c'est indécent tellement c'est peu. Mais bon. Par principe, voilà. Et en fait, de fil en aiguille, en parlant avec mes collègues qui, elles, n'étaient pas au courant. Certaines collègues qui ont déjà deux enfants et qui ne le touchent pas. Alors que deux enfants, on est plutôt sur du 73€ par mois. Donc clairement, voilà. Ma collègue en question, on a calculé. Ils doivent à peu près lui verser dans les 900€, en fait. Depuis un an, qu'elle ne touche rien. Donc voilà. Elle va se renseigner. Mais c'est surtout qu'il y a une collègue qui, elle, ses enfants sont déjà grands. Elle nous a parlé des chèques CESU. Donc c'est des chèques... En fait, on fait la demande. Et on a des chèques qui permettent de payer la crèche. Et voilà, c'est totalement gratuit. Et voilà, ça nous aide. Parce qu'on est éducation nationale. Et c'est le genre d'aide. Donc j'ai fait ma demande, en fait. Voilà, ma demande est faite. J'ai des soucis pour me connecter sur le site. Donc je pense que c'est tout. J'enverrai tous les papiers par la poste. Tant pis. Mais voilà, j'ai fait ma demande. Et je me dis, c'est quand même dingue de se dire que ce genre d'aide-là, s'il n'y a pas telle personne qui est au courant, qui en parle. Et en plus, là, ce midi, dans la conversation, c'était vraiment... Ça ne partait pas de ça, en fait, de base. Et toutes les deux, parce qu'avec mon autre collègue qui a eu un bébé un peu après moi, eh ben on ne le savait pas. Et donc du coup, elle, pour sa nounou, voilà, elle est trop contente. Et moi, pour la crèche, c'est pareil. La crèche, je paye quand même une certaine somme par mois. Donc si je peux avoir, ne serait-ce que la moitié de la crèche qui est payée par ces chèques-là, ben franchement, je ne vois pas pourquoi je m'en priverais. Donc voilà, la demande est faite. Maintenant, il faut que je renvoie des papiers qui, entre autres, des papiers que j'ai eu du mal à récupérer parce que les sites buggaient. Vraiment, aujourd'hui, j'ai eu l'impression que les sites internet, c'était pas... Voilà, ils n'étaient pas au meilleur de leur forme. Bref. Donc voilà, c'était la... Et bonne nouvelle, et pas bonne nouvelle, parce que ça montre bien qu'en fait, il y a des aides qui existent pour les gens de la classe moyenne, on va dire, qui ne sont pas connus. Si on ne se dit pas tiens, est-ce qu'il n'y a pas une aide pour faire telle chose, si on ne va pas voir, et ben si personne nous en parle, et ben on ne sait pas, et donc on passe à côté. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Donc voilà. Je suis encore très très heureuse que ma collègue de CO2 nous ait parlé de ça parce que du coup, c'est vrai que on va voir si on peut toucher ces aides-là, ce serait quand même vraiment cool. Donc voilà, globalement, ma journée. Et sinon, je vais quand même vous parler lecture. Hier soir, j'ai un peu lu, j'ai même pas mal lu, et j'ai un peu lu aussi, en rentrant du travail, et je suis page 497. Donc on est presque page 500, j'y serai ce soir, largement. J'ai envie, on va dire si j'arrive à lire un chapitre, plus le point de vue de Baba Yaga, je serai 520, il me restera 50 pages pour demain. C'est largement faisable, même si, comme c'est une journée crèche demain, et que je ne travaille pas, et ben j'ai plein, 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 plein de choses de prévues, trop de choses de prévues en fait. Mais le but ultime, c'est vraiment de finir Enchantement, d'Orson Scott Card, parce que je crois que c'est le troisième blog que je vous poste, et je suis en train de le lire. Donc, voilà, j'en ai marre de vous parler d'Enchantement, je pense que vous en avez marre que je vous parle d'Enchantement, donc on va essayer de clôturer demain, et de passer à une nouvelle lecture. Mais sinon, au niveau de ce qui se passe dedans, franchement c'est vraiment bien, là on est sur un retour côté monde de la belle au bois dormant, et j'ai trop trop hâte de voir le dénouement, parce que, parce que ça promet en fait, et donc voilà. Franchement, c'est vraiment une très belle découverte, et ça partait mal quand même. Après ma maman me l'avait conseillé, et elle connait quand même mes goûts, donc elle savait que ça allait me plaire, c'est pour ça que je me suis accrochée, et j'ai bien fait de m'accrocher, parce que franchement, c'est vraiment super bien. Donc si vous avez envie d'une petite réécriture de contes, et bien franchement, franchement ça vaut le coup. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus pour aller avancer un petit peu ma lecture, et je vous reprends très certainement demain matin, pour vous introduire la journée. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à demain. Salut ! Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui, on est vendredi 19 novembre, il est 10h30, et je ne vais pas tarder à partir chez la Dermato, puisque j'ai rendez-vous à 11h15, j'ai rendez-vous pour mes mains, là je ne sais pas si ça se voit, mais j'en ai des fissures partout, tellement elles sont bouffées par l'eczéma. Bref, c'est tout. Donc je ne vais pas tarder à partir, mais ce matin, je ne me suis pas recouchée après le biberon, et du coup j'ai fait pas mal de trucs, je suis plutôt contente, j'ai fait pas mal de ménage, j'ai aspiré toute ma maison, j'ai passé la loque partout en bas, puisque avec tous les passages, et le fait qu'il ne fasse pas très beau en ce moment, forcément ça salit un peu la maison. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai nettoyé et j'ai rangé toute ma cuisine, j'ai rangé un peu ma maison, j'ai nettoyé tous mes lavabos, ma baignoire, et mes toilettes. Donc voilà, niveau ménage et rangement, je suis plutôt pas trop mal. j'ai remonté aussi le berceau de ma fille, qui ne nous sert plus, je l'ai remonté dans son dressing, comme ça, ça fait de la place en bas, et du coup, j'ai ressorti une grosse caisse, où on met tous ses jouets, parce qu'il y en a partout, et j'en avais marre de, qu'il y ait des jouets qui traînent partout, donc voilà, j'ai fait une petite caisse, donc ça prend beaucoup moins de place, et ça fait un petit peu plus rangé, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, j'avais quand même un gros paquet de choses à faire aujourd'hui, et j'ai quand même fait une bonne partie, donc ça c'est plutôt cool, et du coup là, ça fait à peu près, une petite heure je dirais, on va dire 45 minutes, que du coup, je suis bloquée, entre guillemets, dans ma chambre, puisque le sol sèche. Donc je me suis préparée, et j'ai un peu lu, donc entre ce que j'ai lu hier, et ce que j'ai lu ce matin, je suis page 528, donc il me reste à peu près, 50 pages on va dire, donc on est plutôt bien, c'est vraiment bien, j'ai trop trop hâte de savoir comment ça va se terminer, et c'est surtout que j'ai très hâte de le terminer. Là honnêtement, il faut absolument que avant d'aller chercher ma fille, à la crèche à 5h, je l'ai terminé. J'ai encore 2-3 trucs à faire, j'ai des courses à faire, j'ai... Bah forcément, mon rendez-vous, il est à 25 minutes ici, donc j'y vais, j'attends, je passe, je repars, et je fais 25 minutes, en sachant que j'ai pas envie de me casser la tête à faire à manger, donc je vais tester, d'aller me chercher un Burger King. On a déjà testé plusieurs fois le Burger King de notre ville, on aime beaucoup en fait le Burger King, et en fait, celui de notre ville, on l'a essayé plusieurs fois, mais en soirée, donc c'est peut-être ça, et on n'a été pas super bien, pas malade, mais vraiment trop lourd, trop de difficultés à digérer, à dormir, et donc du coup, je me suis dit peut-être que le souci, c'est manger trop gras le soir, et donc c'est peut-être un souci de timing dans la journée, donc je vais tester ce midi, je vous dirai si j'ai été malade ou pas. Histoire de faire un petit cycle de répétition, j'ai été malade vendredi dernier, je me dis que j'essaye un truc qui peut me rendre malade aujourd'hui, c'est vrai que c'est totalement logique. Bref, donc voilà, niveau journée, il me reste donc des courses à faire, il me reste aussi à essayer de dépatouiller mon compte pour mes chèques CESU, et si j'y arrive, tant mieux, si j'y arrive pas, il faut que j'envoie tous les documents par la poste, dans une enveloppe à 4, donc il faut que j'aille acheter des enveloppes à 4 du coup. Donc voilà, et sinon, comme j'ai fini de tout ranger, j'aimerais bien regarder un épisode de Virgin River, mais ça je le ferai en mangeant, et puis, et puis c'est à peu près tout. Du coup, comme j'ai 25 minutes de route à l'aller et 25 minutes de route au retour, je vais en profiter pour continuer un petit peu mon écoute de Neverland de Maxime Chatham, histoire d'avancer de 2 ou 3 chapitres, ce serait plutôt pas trop mal. Donc, voilà, je vais vous laisser là-dessus pour l'instant, je pense que je ne vous filmerai rien de ma journée, parce qu'il n'y a rien de trop intéressant en fait. Donc, voilà, je vous reprends ce soir pour vous dire que j'ai fini Enchantement d'Orson Scott Card et que j'ai commencé une nouvelle lecture. Je sais déjà quelle lecture je veux lire. Je suis à fond dedans, il faut que je la mette sur ma liseuse, mais sinon, elle est déjà sur mon ordinateur, il ne reste plus qu'à la mettre. J'ai trop envie de lire, surtout qu'en plus, je sais que c'est une romance, donc ça va aller super vite à lire. Mais voilà, il faut finir Enchantement avant, parce que si je le commence en parallèle, c'est mort en fait. je sais pertinemment que je ne finirai pas Enchantement. Donc voilà, à 50 pages de la fin, on ne peut pas se permettre de faire ça. Donc, voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à tout à l'heure. Salut ! Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui, on est samedi 20 novembre, il est 11h05, je suis, ça y est, je suis traite, je suis en train de préparer un petit pot pommes de terre, épinards, saumon pour ma petite chérie, mais c'est d'une lenteur pas possible, puisqu'il faut déjà faire cuire les épinards, parce que j'ai pris des épinards frais au lieu de prendre des épinards surgelés, donc voilà, faire cuire ça, ensuite faire cuire les pommes de terre et les épinards, et ensuite rajouter le saumon, refaire cuire et mixer. Donc là, clairement, on n'en est que à l'étape de faire cuire déjà les épinards, donc voilà, c'est un petit peu long. Ma petite chérie est réveillée depuis, d'ailleurs, je n'ai pas noté, depuis 10h30, je crois, qu'elle est toute prête aussi. On est tous les trois, tout prêts en fait, et là, mon chéri est en train de regonfler mes pneus, parce que hier, j'ai eu un voyant qui disait que mes pneus étaient sous-gonflés, donc il est en train de faire ça. Et sinon, niveau lecture, hier après-midi, juste avant de partir, non, pas juste avant de partir à la crèche, parce que j'ai quand même monté le vlog, vers 16h, on va dire, j'ai enfin terminé Enchantement, Dorson Scott, car je suis trop contente. La fin me convient parfaitement en plus, donc c'était vraiment une super bonne lecture. Après, c'est vrai que j'y ai passé énormément de temps, et le début, ça ne m'a pas convaincue, pour vous dire, en plus, j'avais quand même abandonné au premier chapitre il y a un an, donc techniquement, j'ai mis un an pour le lire. Donc, voilà, mais sinon, c'était une super bonne lecture, une super bonne réécriture, du coup, de la Belle au Bois Dormant, et non, franchement, je n'ai rien à redire, c'était vraiment super chouette. Donc voilà, une bonne chose de faite, et du coup, je vous disais que j'avais trop hâte de commencer une nouvelle lecture hier, et c'est chose faite, j'ai commencé Queen Bee d'Alexia Gaia que j'ai sur ma liseuse. Donc je l'ai commencé hier soir, et hier soir, ça ne m'a pas trop convaincue, je me suis dit que ça n'allait pas trop le faire, mais en même temps, je le lisais, ma fille avait du mal à s'endormir, donc je l'avais à moitié sur moi, et puis bon, le début d'une histoire, c'est toujours un petit peu, un petit peu particulier, donc voilà, je n'étais pas trop convaincue. Ce matin, par contre, je me suis levée vers 8h, et j'ai dû lire de 8h30 jusqu'à 9h30, je crois, et j'ai un peu relu en petit déjeunant, donc là, je suis à la page 105, sur 398, donc je suis chapitre 15, et pour l'instant, ça me plaît assez, en fait, essentiellement parce que l'héroïne, donc Queen Bee, elle a une vie de merde, là, elle est dans une situation de merde profonde, et il faut savoir que moi, j'adore quand mes personnages souffrent, donc voilà, je suis très très satisfaite, et voilà, au début, pas trop convaincue, mais finalement, finalement, ça peut le faire, et ça se lit très très vite, je suis déjà à un quart du livre, donc clairement, l'objectif, ce serait de le terminer aujourd'hui, et d'enchaîner avec une nouvelle lecture demain, ce serait vraiment plutôt bien, parce qu'en plus, j'ai percuté, le week-end prochain, on n'est pas là, on est à Lyon, donc ce serait vraiment bien si je pouvais lire un petit peu last week-end et la semaine prochaine, parce que du coup, le week-end prochain, je ne lirai pas du tout, donc voilà, et sinon, cet après-midi, on a prévu d'aller à Brico chercher un nouveau boîtier, parce que notre boîtier de cage d'escalier est complètement pété, donc voilà, mon chéri va refaire ça aujourd'hui, moi, j'aimerais bien qu'on aille chercher une combinaison pour cet hiver pour notre fille, quand il sera froid, ce sera quand même beaucoup mieux que de superposer plein de couches, donc voilà, et j'essaierai de vous filmer ça, mais j'ai envie de nettoyer complètement ma zone de jardin et de terrasse, parce qu'on laisse ça traîner depuis trop longtemps, et il faut le faire en fait, donc je vous montrerai ce que ça donne tout à l'heure, et puis voilà, là, mes épinards ont fini de se cuire, donc je vais poursuivre la préparation du petit pot, et puis je vous reviens tout à l'heure, je vous dirai où est-ce que j'en suis niveau lecture, et puis voilà, à tout à l'heure, salut ! Sous-titrage ST' 501 Et salut ! Alors aujourd'hui, on est dimanche 21 novembre, il est presque 16h30, et je viens clôturer le vlog, je vous ai pas repris hier soir, parce qu'honnêtement, on était fatigué de notre journée, et puis, bah voilà, en fait, j'ai lu hier soir, on a fait une partie de mini-ville, une deuxième partie, que mon chéri a gagné, donc du coup, on est à égalité, il faut qu'on en refasse une ce soir, pour savoir qui est le grand vainqueur, donc voilà, et puis, sinon globalement, bah je crois, oui, je vous ai mis, une vidéo de, avant, après, au niveau de ma cour, donc je suis plutôt satisfaite du résultat, même si c'est pas parfait, c'est loin, loin d'être parfait, j'ai pas désherbé partout, j'ai pas nettoyé à mort ma terrasse, mais c'est quand même beaucoup mieux, donc je suis assez satisfaite, et voilà, en fait, je voulais juste clôturer le vlog, et puis aujourd'hui, bah j'ai quand même un peu lu, j'ai aussi peaufiné deux, trois trucs, des papiers, des, j'ai un peu travaillé aussi, d'ailleurs, faut que j'aille tout imprimer, et donc voilà, en fait, je suis vraiment satisfaite de ma journée, là, ma petite chérie, elle a fait toute la sieste, toute sa sieste sur moi, donc du coup, bah j'ai lu en même temps, c'était plutôt cool, et puis là, tout de suite, mon chéri, vient de baisser l'étage de son lit, parce qu'on a un lit pour elle, dans sa chambre, qui est à plusieurs étages, en fait, jusqu'à à peu près six mois, ensuite, on descend d'un cran, et ensuite, en fait, ça fait comme un canapé, après, on peut baisser encore, ça va être le premier lit de grande qu'elle aura, donc voilà, mon chéri vient de baisser d'un étage, ça fait trop bizarre, ça fait vraiment un lit de grande, et voilà, ça me fait vraiment trop trop bizarre, parce que, bah voilà, on passe un cap supplémentaire, mais en même temps, j'avais trop trop envie qu'il le fasse, parce que, maintenant, ça y est, elle se retourne, depuis très longtemps, mais ça fait trois nuits, qu'elle dort complètement sur le côté, et le matin, en fait, je la récupère sur le ventre, et le problème, en fait, c'est que, quand elle dort sur le côté, le soir, par exemple, quand elle se tourne, on la voit qui attrape le haut de son lit, et qui se tire, donc, en fait, même si, je sais qu'elle n'y arriverait pas tout de suite, à se tirer suffisamment, et à basculer, ça me fait, ça me fait un peu peur quand même, et donc, je suis contente, qu'on ait descendu d'un étage, parce que là, au moins, je serais bien rassurée, et même si elle continue de dormir sur le côté, ou de dormir sur le ventre, et bien, au moins, elle ne pourra pas se tracter, et passer par-dessus bord, donc ça, c'est plutôt bien, et sinon, niveau lecture, je suis page 198 sur 398, donc je suis pile poil à la moitié, il me reste 200 pages à lire, donc on est très loin de mon objectif de le terminer hier, j'avais pour projet d'arriver page 300 aujourd'hui, je crois, je pense que c'est encore faisable, ça fait une centaine de pages là, tout de suite, en sachant qu'il est que 16h30, j'ai quand même 2-3 trucs à faire, ne serait-ce qu'imprimer ma journée de demain, plus les papiers pour ma demande de chèque CESU, et en prime, j'ai très très envie d'agrémenter ma liste de cadeaux, parce qu'il y a plein de personnes dans mon entourage qui me demandent ma liste de cadeaux, et il faut que je la remodifie, en fait, tout simplement pour pouvoir donner le lien à tout le monde, et c'est surtout que j'ai envie de faire un énorme achat groupé sur internet, de tout ce que je peux récupérer, de toutes les idées de gens qui m'ont donné, parce que voilà, j'ai besoin de me dire que ça y est, c'est enclenché, on est mi-novembre, et normalement mi-novembre, j'ai déjà commencé, et là, c'est pas le cas, donc ça ne me convient pas du tout, bref, à la base, j'ai été là pour clôturer le vlog, et pas pour repartir sur un monologue, mais voilà, j'avais 2-3 trucs à vous dire quand même, bref, encore une fois, je suis super contente d'avoir fait ce vlog, j'ai réussi à filmer 2-3 petites choses, j'ai pensé à filmer, c'est peut-être un peu décousu, c'est peut-être pas, comment dire, c'est pas sérieux, dans le sens où j'ai pas vlogué matin et soir tous les jours, mais ça me paraît plutôt bien, et là, à Louis, vous entendez que ça va être l'heure du goûter pour ma fille, donc je vais vraiment vous laisser là-dessus, en tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures, et je vous dis peut-être à la semaine prochaine, pour un nouveau vlog, salut ! Sous-titrage ST' 501